Donc, vous allez voir un message en haut de l'écran vous indiquant que l'enregistrement a commencé. Merci, Philippe. Donc, l'idée derrière le centre-ville est de pouvoir, évidemment, créer plus d'achalandage, d'emmener, de générer de nouveaux commerces, de créer des milieux de vie où les gens peuvent fréquenter et avoir des activités sociales. Donc, pour ce faire, on a voulu créer un groupe de citoyens qui pourrait nous aider à identifier comment rendre le centre-ville beaucoup plus attrayant. On a déjà, cependant, des études qui nous donnent des… Philippe, if you don't mind replacing Benoît for the next few minutes, so whatever I'll be saying in French, if you're comfortable to translate it after. Certainement, oui. Donc, l'idée du centre-ville était de former, justement, un comité qui allait s'approprier les installations ou les services qu'on veut mettre en place au centre-ville pour venir appuyer un petit peu l'achalandage chez les commerçants, mais en même temps aussi de faire revivre le centre-ville qui a perdu son identité depuis quelques années, et ce, surtout depuis le développement de commerce le long de la 17e. Phil? Oui. So, the idea for the downtown redevelopment was to give life back to the downtown area of Hawkesbury, where we saw for over the last years that, you know, a lot of businesses have moved over to the 17, the Highway 17 development, and we wanted to bring back the sort of identity that the downtown of Hawkesbury once had through different various projects, you know, that could be done with the downtown. So, the idea du comité est d'avoir un groupe de gens qui veulent s'approprier un petit peu les services, les installations, les activités qu'on est capable de mettre de l'avant au centre-ville, on veut redonner une certaine fierté aux gens de fréquenter ce centre-ville, mais aussi, il faut donner des installations, des lieux pour permettre justement aux gens de fréquenter l'endroit. Vous allez voir plus tard, durant la soirée, on a déjà une première initiative qu'on veut vous partager pour cet été. Qu'on s'attendrait du comité, donc, dans l'éventualité où vous aimeriez pouvoir poursuivre l'exercice qu'on entreprend ce soir sur le comité, on aimerait faire en sorte que le comité soit les représentants de la communauté, donc que vous ayez l'occasion de proposer ou de penser en fonction de l'ensemble de la communauté, donc de prévoir lorsqu'on fait des propositions ou qu'on amène des recommandations, de penser aux enfants, de penser aux personnes âgées, de penser aux gens qui sont de culture multiculturelle, de penser à toute la population et d'être un peu les porte-parole de cette population-là pour ce qu'on peut mettre en place au centre-ville, pour faire en sorte que ces gens-là se retrouvent chez eux au centre-ville. Philippe? Oui. So, the goal of this group is that you, the people in this meeting tonight, if you choose to continue forward with this, is that you are essentially representatives of the community as a whole, so that when we suggest projects, when you bring ideas to the table, we're able to discuss and you're able to think for the different types of people living in throughout the community, the different members of the community, you're able to talk with your neighbours, talk with people you know, and that you can bring this feedback and that we can make better decisions and generate better ideas for what would be the best for the town as a whole and what would be, you know, make educated decisions and plan projects correctly for the town itself. Jean, just before we continue, Gérard Malo, est-ce que vous aviez une question? Je vois que votre main est levée. Moi, j'ai oublié d'enlever ma main. J'en avais une. Ah, OK. C'est correct. Je l'enlève de ce pas. OK. Voilà. Merci. Donc, ce que l'on souhaite de vous individuellement au sein de l'équipe, au sein du groupe, du comité, en fait, peu importe le nom qu'on voudra bien se donner, c'est d'avoir de votre côté une participation. On vous invite évidemment à réagir, à commenter. On veut avoir vos points de vue, on veut vous entendre, on veut vous écouter. Donc, ne vous gênez pas pour demander parole, pour donner vos idées, on veut qu'il y ait une participation et c'est la force du groupe sera justement les commentaires, les réactions que vous amènerez au sein de l'ensemble de l'équipe. Aussi, on vous demande d'être original, d'être créatif, de sortir des sentiers battus, de ne pas avoir peur d'emmener des idées un peu loufoques, parce que par expérience, c'est souvent les idées loufoques qui nous amènent à d'autres niveaux, qui nous permettraient peut-être de développer ou de rendre le centre-ville vraiment différent, d'être un attrait, d'être un élément de curiosité pour la population et pour les touristes qui passent en banlieue. À titre d'information, il y a, selon les statistiques de quelques années passées, il y a 10 000 voitures qui passent à tous les jours sur le pont entre le Québec et l'Ontario. Et c'est pour le centre-ville une force à exploiter. Donc, dans le développement du centre-ville, il faut prendre en considération qu'on a un achalandage naturel qui mérite d'être, je dis bien, exploité, dans le sens qu'on peut offrir des services ou des activités ou des commerces qui pourraient répondre justement à cette clientèle-là qui circule, essentiellement pour Hawkesbury, pour les résidents, mais aussi, je pense que si on pense ça du côté des commerçants, ça peut être un bel avantage de pouvoir tirer profit du passage des touristes, justement. Philippe? Yeah, so what Jean was just saying was that with the goal, so with the goal of generating ideas, there's not, you know, you should be original with the ideas that you bring up at the table. Don't be afraid of, you know, of suggesting any ideas. You know, it's sometimes like the most, you know, the ideas that might seem the most, you know, out there that actually, you know, make a big impact on the development of downtown. And so Jean was also saying that, you know, for an example of an idea of something to take advantage of is that the fact that we have the interprovincial bridge between Grenville and Hawkesbury, which sees approximately 10,000 cars crossing every single day, so that's really a big strength that right now we're not really taking advantage of for downtown, but that event, like, if we're able to, you know, find a way to harness that traffic and drive it, you know, through Main Street, through the streets of Hawkesbury, it's definitely a strength that we could take advantage of. That's happening, you know, and that's available to us to take advantage of. Thank you, Philippe. And as maybe a last recommendation that I would like to share with all of you individually, I invite you to be, of course, respect to the comments, which are perhaps, or recommendations, sometimes, which are not according to your point of view, and it's correct there to be a difference, and we wish, in fact, qu'il y ait la différence, parce qu'une population n'est pas hétérogène, on a de la diversité, et il faut être capable de considérer tous ces éléments-là dans les recommandations qu'on va faire pour améliorer le centre-ville. Et aussi, je vous invite à demeurer positif par rapport à ce qui peut être fait plutôt que d'être critique par rapport à ce qui n'a pas été fait dans le passé. Je ne veux pas qu'on perde du temps à critiquer le passé, et critiquer des actions qui auraient dû être prises dans le passé, mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, et à partir de l'occasion qu'on sortre ensemble de revoir la situation du centre-ville, comment pouvons-nous avancer à partir de ce qui était existant et le rendre, et rendre le centre-ville vraiment une destination? Philippe? Oui. So, what Jean was just saying was that in the spirit of generating new ideas, it's important to remember that, you know, not everyone in the group might share the same opinions as you, so it's important to stay respectful with regards to everyone's opinion and to remember that while we're trying to generate some new ideas for the future of the downtown of Hawkesbury, we don't want to get too boggled down with, you know, what wasn't done in the past or what was done in the past, so we want to look forward and we don't want to put too much of our time and energy in, you know, debating what should have been done, what wasn't done, and instead look forward to what should be done to revitalize the downtown area of Hawkesbury and the other projects that we want to work towards. So, Jean, je voulais juste vous dire que Benoît, je crois, il s'est connecté. Donc, Benoît, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Il est descendu. Voilà, bonjour tout le monde. Hi, everybody. Il y a des difficultés techniques, mais je suis ici maintenant. Sorry about that. Merci. C'est un plaisir de te voir, Ben. Donc, on est rendu, Benoît, au point 4, où j'allais inviter chacun des participants à se présenter et en même temps, de donner peut-être un aperçu de leur vision, de ce que le centre-ville pourrait être ou sinon, quelles sont les améliorations qui pourraient être proposées au centre-ville selon ce qu'ils voient, selon ce qu'ils ont peut-être vu ailleurs. Donc, ceci dit, tu veux peut-être faire juste la même introduction en anglais et après ça, je vais probablement nommer les gens un par un pour leur donner la chance de se présenter. Ok, so, hi, everybody. Jean was just saying, it will take a moment to introduce each other and see, maybe speak about what you would like to see come through with this meeting and with this project that we have at hand. So, please go ahead. Merci, Ben. So, I'll go, I got a list of all of you. I got, in fact, almost 30 names on my list. So, I'll go one by one to ask you, first of all, to name and to present yourself and how you'd like to see, what's your vision about the downtown in, let's say, 7, 10, 15 years from now or what kind of improvement could be done to make the change as soon as possible. Donc, chacun votre tour, je vais vous nommer. Je vais vous inviter à vous présenter personnellement et de présenter un petit peu, je dis un petit peu, si possible, dans l'espace de 30 secondes, quelle est votre vision du centre-ville ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation du centre-ville. So, I'll go one by one. Je vais partir avec le premier nom que j'ai sur ma liste, Alex Denis. Alex, si tu veux juste, on va permettre le son, Phil? Est-ce que tout le monde est en mute, Philippe? Oui, donc tout le monde est encore sur mute. Moi, je peux pas désactiver la fonction mute, ça va être aux participants de s'enlever. OK. Alex, est-ce que tu es en ligne? OK, so we'll go with the second one. Alexandre, est-ce que tu es en ligne? Oui. Je vais te laisser donc te présenter, Alexandre. Ben, comment... Je m'appelle Alexandre Maté. Ça fait deux ans qu'on a acheté une maison ici à Huxbury. Oui. Avant, on était au Québec. Donc, on est des nouveaux habitants de l'Ontario. C'est sûr, pour moi, un centre-ville, c'est une place qu'on voit beaucoup de terrasses et qu'on puisse marcher, aller se promener, que ce soit agréable, le coup d'œil. Oui. Oui. Ça fait. Merci. Benoît, juste pour le purpose de tous, vous voulez-vous traduire l'information? Oh, oui, bien sûr. Donc, Alex et son partenaire ont dit qu'ils ont été à Huxbury depuis environ deux ans. deux ans maintenant. Ils ont suivi de Québec, et leur vision d'une région d'un centre-ville est un lieu où vous pouvez aller et prendre un tour, arrêter dans un café, et juste amener l'espace. Anything else? Autre chose que j'ai besoin d'ajouter, Alexandre? Je n'ai pas vraiment d'idées en ce moment qui me viennent en tête. D'accord. Parfait. Merci, bienvenue. Je voulais juste, avant de poursuivre, je fais le constat. Est-ce que Mme Asley, Paula Asley, est avec nous? Parce que le maire qui voulait rejoindre cette nuit, elle voulait dire merci à tout le monde pour votre interesse de participer à cette comité. Je pense que elle est occupée d'un autre endroit, mais en sa nom, je voudrais juste remercier à tout le monde. Au nom de Mme Paula Asley, notre maire à Augsbury, elle tenait à vous dire merci de votre participation ce soir. Elle voulait se joindre et peut-être qu'on aura la chance de lui parler un peu plus tard au courant de soirée. Next one, Camilla Vasquez, est Camilla est-ce que Camilla est là ce soir? Merci. OK, so we'll go with the next one, which is Donna McManus, est-ce que Camilla est là ce soir? Daniel Fargette, est-ce que Daniel est ici ce soir? OK, j'espère que c'est des problèmes techniques. OK, let me just say it in English. When it comes your time to speak, there's a little icon at the bottom of your screen. You need to click on so that it looks like a little microphone. You click on it, and then we'll be able to hear you when you speak. Merci, Benoît. So, for sure, this time, Darren, Darren, you're the one. I'm it. I've only been here since late October, so my experience with downtown is limited other than a couple of restaurants. But I would like to reiterate what the previous person was talking about regarding cafes and extending sidewalks and making it more pedestrian-friendly, certainly attracting more restaurants, I think, is a definite need. But what I see is when I grew up in Barrie in the 70s and the 80s, and our downtown then was similar to what Hawkesbury is now, and lots of people were moving, you know, going to the big malls that were being developed and expanded, and really, it took a whole revitalization of downtown from the streetscapes to the brickwork to redoing facades. A lot of investment, for sure, but it really paid off. And that attracted festivals. Like, the Kenton Fest every summer is huge. It's the biggest one in North America. They'd cut off the streets on long weekends and just have cafes go right into the middle of the street, and restaurants are serving from there. So I think that's... If we're going to look at a model, I think if we look at what Barrie's done over the last 30 years, it would be a good model for Hawkesbury. Oh, thanks, Darren. You shouldn't say 30 years. Everyone's going to see... Okay. It started really good in the 80s, though. It got better. One step at a time. Okay, thanks, Darren. Merci beaucoup. Denise Rabitaille. Denise, est-ce que tu es là? Je pense pas, hein. Émilie Ranger? Non, okay. M. Éric Rabichaud. On vous attend pas, juste une petite seconde. Philippe, est-ce que tu entends, toi? Non, moi, j'entends pas. Est-ce que quelqu'un essaie de parler? Ah, Éric Rabichaud. Je pense que vous venez d'activer votre microphone. Non, là, il était... Oui, okay. Est-ce que vous pouvez parler, Éric? Faites du lip-sync. Désolé, Éric, on va revenir, parce que là, pour l'instant, le microphone ne semble pas fonctionner. Jean, avant de passer au prochain, je crois que Daniel Forger avait peut-être des problèmes avec son micro plus tôt. J'ai vu qu'elle a levé la main il y a quelques secondes, donc si on veut parler, retourner vers elle. Donc, Daniel, si tu nous entends, on t'invite à prendre parole. Ça fonctionne toujours pas pour le son. Okay. We're gonna get used to it. For some of you, it's the first time that we're using Teams, so... I guess by the end of the meeting, everyone should be more... Familiar. Familiar, thanks, c'est Benoît. Donc, n'importe quand, Daniel, que tu es en mesure de prendre parole, je vais juste t'inviter à lever la main et on va t'inviter à prendre parole à ce moment-là. M. Robichaud, malheureusement, on ne vous entend pas. Non, il va falloir que vous nous écriviez une lettre montrée à l'écran. Mais peut-être, mon abbé Robichaud, des fois, il faut se débrancher. Je sais que ça fait ça avec Zoom. Des fois, se débrancher puis se rebrancher. Des fois, le son revient. Je ne sais pas s'il peut essayer ça. Je pense qu'il a dit qu'il va faire la tentative. Merci. On va poursuivre avec Gérard Manot, M. Manot. Juste activer votre micro. Parfait. Voilà, c'est fait. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous épargner de ma vision de ce que sera le centre-ville si on fait bien notre travail. Moi, je suis là comme observateur. Je suis journaliste pour le journal Le Carrillon. Et je suis là comme observateur. Je vais exercer mon devoir de réserve de journaliste. Je suis là simplement pour écouter et prendre des notes. C'est à peu près tout. Sur moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'habite à Augsbury depuis le 1er septembre 2019. Je suis un nouveau venu. Je suis... C'est ça. Ça ne fait pas longtemps que je suis ici. Je ne connais pas grand monde. Les visages que je vois, j'en connais juste un seul. C'est celui de Jean Sirois. Les autres, je ne les reconnais pas. En tout cas, je veux simplement vous écouter, prendre des notes, dans l'espoir d'être capable de rédiger un petit article intéressant sur la démarche du comité de sélection. Merci. Merci, Gérard. On va vous poursuivre avec Ivana Markovitch. Ivana, are you there tonight? Ok. On continue avec Jacqueline Moitier. Madame Moitier, vous êtes sur place? Où sont tous ces gens-là? Ok. On poursuivre avec M. Jean-Samuel Desmournes. Alors, bonjour. C'est Jean-Samuel Desmournes. Je suis ici à Augsbury depuis 2017 avec ma femme et mes trois enfants. Et alors, pour moi, je suis confortable à Augsbury. J'aime bien cette ville. Mais parfois, mes enfants disent, écoutez, parce qu'on était déjà à Montréal, mes enfants disent, écoutez, c'est un peu plate. Excuse-moi l'expression, je répète, les enfants. Et donc, on aimerait bien à ce que la ville soit plus agréante et qu'il y ait, je dirais, une place où on peut visiter en famille. Il peut y avoir des spectacles et au moins pendant l'été, donc on pourrait s'amuser grandement. Merci. Merci, c'est fait plaisir. Il y a beaucoup de nouveaux venus. C'est intéressant de faire votre rencontre ce soir. Alors, on va poursuivre. Pendant que je regarde dans plein milieu de mon écran, je vais vous inviter, je vais inviter Linda, Linda Tlouette-McKay à nous se présenter et présenter ce qu'elle fait. Jean, avant de continuer, est-ce qu'on pourrait juste faire la traduction en anglais de ce que Jean-Samuel a parlé? Absolument. Est-ce que Benoît... Oui, oui, bien sûr. Jean-Samuel nous expliquait qu'il était un nouvel arrivant à Hawkesbury aussi. Ah, ah, ah. On a dit, Benoît, s'il te plaît. Oh, I'm sorry. So, the last participant here was just telling us that he was new to Hawkesbury. He moved here from Montreal with his family a few years ago, and they really like the city, but his children tend to find that it's a little bit boring at times, and they would like to see a little more animation, some activities downtown where the whole family can participate and have a little more fun. Ça va comme ça? Yes, merci, Benoît. Donc, je cède la parole à Linda du Centre culturel Le Chenaille. Beaucoup de nouvelles personnes, Linda, tu peux peut-être présenter le centre. Bonsoir tout le monde. Alors, est-ce qu'on entend bien? Oui. OK. Alors, bien, écoutez, oui, je suis la directrice générale et artistique du Centre culturel qui est sur l'île, située sur l'île entre les deux provinces à l'entrée du pont, qui est maintenant présentement le quartier général de l'OPP parce qu'ils ont fermé le pont à l'entrée. Alors, les 10 000 personnes par jour sont limitées présentement. Mais si on fait le calcul, ça fait 3 650 000 personnes par année qui passent exactement, comme Jean disait, sur le territoire du centre-ville. Et écoutez, moi, la vision du centre culturel, on est ouvert 7 jours par semaine en temps normal. On a les spectacles, on a du théâtre, on a l'exposition recyclable extérieure, on a des expositions permanentes à l'intérieur. Alors, c'est ouvert à tous. C'est un beau lieu de rencontre aussi au niveau de la francophonie. Et la vision du centre-ville, écoutez, moi, je la vois piétonnière les week-ends en saison naturellement, mais vraiment comme un peu comme la rue Sainte-Catherine à Montréal l'été, comme la rue des Forges à Trois-Rivières tout l'été qui ferme les week-ends. Et maintenant, ils ont commencé la rue Mont-Royal aussi. Alors, c'est d'avoir un lieu de rencontre, de découverte aussi, je pense, avec les nouvelles boutiques qui peuvent arriver. Un coup que la crise sera passée du COVID, je pense qu'on est en plein projet de développement pour, dans un an ou deux, revenir et de pouvoir offrir une diversité avec tous les projets qui vont sortir de ce comité-là. Alors, c'est un peu mon point de vue. Et espérons que la crise va finir bientôt. Merci, Linda. Benoît? So, Linda, I missed… J'ai manqué un petit bout, là, parce que j'ai été booté out. Mais bon, je vous dis ce que j'ai compris. Linda, Linda Clouette-Mackay is the director, the artistic director of Centre Culturel Le Chenay, which is our cultural center on the Chenay Island here on the way to the bridge to Grenville. And she is mainly in charge of organizing cultural events in our area. Je m'excuse, Linda, j'ai manqué d'autres bouts. Je viens juste de revenir en ligne. Est-ce qu'il y avait d'autres choses d'important à rajouter? Ben, c'était ma vision que j'avais faite au niveau du centre-ville, de mettre le centre-ville piétonnier les week-ends. OK. So, Linda adds that she would like to have… that the downtown core area or main street would be a pedestrian way on the weekends. That's her vision of this. Merci, Linda. Je vois qu'on a notre invitée qui vient de se pointer. Je vais lui permettre d'elle-même se présenter. Donc, Paula, si tu veux bien prendre parole et souhaiter la bienvenue aux membres présents. Alors, bonsoir, mon nom est Paula Asseline. Je suis la maire de la ville de Hawkesbury. J'espère que notre connexion, elle est bien, puisque pour moi, elle est secadée. Je ne veux pas être le centre de… Jean, je veux tout simplement dire que je ne veux pas être le centre d'attention. Et je vais laisser à nos citoyens et les personnes intéressées de faire leur témoignage ce soir. C'est leur place. Donc, mon nom est Paula Asseline. Je suis la maire de Hawkesbury. Et tonight, I would like to hear from you rather than speak and listen to what you have to say, especially people that are new in the area. So, thank you for joining. Merci, Paula. Bienvenue avec nous. I hope the reception is minimal. Merci. On poursuit avec Jessica, Denis, est-ce qu'elle serait en ligne? Jessica? Sinon, je continue avec Julie Bélanger. Je poursuit avec Julie Labbé. Où sont tous ces gens-là ce soir? OK, on va y arriver. Luna, Saint-Ville. Est-ce que Luna, tu es là avec nous? OK. Madeleine O'Connor. Is Madeleine here tonight? Yes, I'm here. Oh, great. You can try and... You can hear me? Yes. Can you hear me? Yes. There's a new microphone. The camera's not responding. The camera's not responding. Oh, what? Yes, there is. We're there. I've been working in Hawkesbury since 2014, first as a doctor and consultant at the Hawkesbury Hospital Addiction Centre, and now a family physician at Clinic Sourcenique. and I was renting since about 2016 right on Main Street. So I was there 24 hours a day, and the nightlife on Main Street is pretty interesting. And now I am a homeowner downtown, and I walk my dog all through downtown area. So as a person of science, I'm not a big believer in magic. I think if Hawkesbury wants to transform, it has to embrace the values of a community, the proximity to the water, the natural things around us, the artistic people living in the community, the interest in, you know, old cars, motorcycles, music. But it also has to, you know, be aware that there's... It's difficult to get things done unless there's community support. I'm a volunteer at the Hawkesbury Dog Park, and so far just about everything we've put in the dog park has been stolen at least once, mostly twice. And I clean garbage as I go through my dog walk, and sometimes I really need a shopping bag or more. So, you know, it has a great potential, I think, but I think activities that allow for people to gain an interest in the community, you know, nature walks or just art groups that, you know, there's an art show at the Chennai that can get people involved in, you know, looking at the local artists, but people have to really make an effort to sort of go out there. Maybe if it were something more on Main Street in that little Parc de Pionier, you know, that would make it easier for people who don't want to go out of their way to get exposed to activities in Hawkesbury. But, you know, I'm working downtown sometimes late at night, and, you know, it's not a fun place to be, especially if you're a single woman at night. And I think you have to sort of address some of those concerns. Okay, thanks, Mrs. O'Connor. Very interesting to hear you. Benoit, tu veux rajouter quelquechose? Ben, je l'ai déjà tout dit en anglais. Okay. Ça va? Parfait. Mr. Peter and Mrs. Lynn Webb, I'm seeing just in the middle of my screen. Ha, 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 ha. You can go ahead. I don't know if you... Hello there. Can you hear me? Yeah, we do. Okay. We recently retired here in, well, 2019. We were in private business before. We had a bed and breakfast in Chrysler. We had a hotel in England. We had a bed and breakfast in Rigo. And before that, we worked for Bombardier in Montreal. So, we've got some experience with tourism and small businesses. We really believe that the downtown area has got to work in harmony with your Canadian Tires and your war marks. It's no good trying to drag the people from Canadian Tire down to Hawkesbury because it won't work. You've got to come up with something where you can harmonize with them, like old Montreal and Montreal, old Quebec, old Hawkesbury and new Hawkesbury, you know? So, you've really got to look at what Hawkesbury has to offer. And what it's got to offer is a beautiful, beautiful river. You're close to Quebec. You can look at St. Anne de Bellevue. You can see what they've done in St. Anne. You can look at Brockville, see what they've done in Brockville where you've got the time down by the river. Then you've got the main shopping mall on the highway. You can look at Cornwall and see what they've done with the riverside there where they've got the Kiddie's Park. These are all things which you can do. You've got to have a theme to attract visitors. If you look at Hudson, you can see what Hudson... Hudson's got nothing. We've got a lot more in Hawkesbury than what Hudson's got, but they still attract people. You go down there on a weekend and there's loads of people wandering around and doing stuff. I mean, we've just got to look at other things. I mean, we've got to encourage... We have to decide what sort of theme we want for Hawkesbury. Do we want craft shops? If you look at Merrickville, that's got nothing. Again, it's got a lock. And yet there's hundreds of people who go downtown in Merrickville and there's lots of trade. You've got to get all these people who've got properties downtown who are not renting it out to reduce the rent. Offer it to small people like you've got a soap shop in Hudson downtown, in Hawkesbury downtown. That's the type of thing you want to encourage. You want to encourage small businesses, crafts, arts. You know, we can go on to lots of things. Restaurants, open up the theatre. You've got a little theatre area. We've got a swimming pool here. We've got an ice rink. We've got everything you want. We've got bowling alleys. You know, you've got a lot more here. We've just got to look at what we've got and utilise what we've got. And spruce it up. And spruce it up. Like my wife, when we were in Payton in Devon in England, we had a hotel. And every Wednesday night was bike night. You had all these bikers come in and all they do is they park their bikes along the seafront and everybody goes, oh, you've got a nice bike, you've got a nice bike. But it was so many people turned up. I mean, we've got bikers come in here on a Sunday driving through. They would love to have a Wednesday night bike night so that they can go and look at each other's bikes because it brings trade down to the people downtown. And sometimes what they did, what you can do is on that bike night or whatever, they're raising money for a certain type of charity. It could be for the hospital. It could be for Mothers Against Drug Driving. You know, all different causes. That was... Yeah, well, we could go on, so we won't. But we just got lots of ideas. Great. As I can see, you've been travelling a lot. Yeah, we've travelled a bit. We plan on staying here for a while, though. Great. It's nice to have you involved. Thanks a lot. On poursuit avec Priya. Is Priya there? Priya. Okay. On va continuer avec Renée Périgny. Renée, à toi la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis... Bien, en fait, je suis en pleine transition, tout nouvellement installée, tout doucement, ça se fait. Donc, je viens de Montréal, centre-ville. Et donc, c'est ma nouvelle ville. Et puis, je suis en train de la découvrir. Ce que je constate du centre-ville, c'est qu'on a, comme disait un peu M. M. Webb, à l'instant, on a pas mal tous les services. On a beaucoup de choses à Huxbury. C'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, on est un peu restreint et on ne peut pas nécessairement profiter de tout ça. Mais peut-être aussi qu'on a besoin de faire connaître ce qu'on a, faire connaître tous ces services-là qu'on a. Et bien, évidemment, il faut le dire aussi, notre centre-ville a besoin d'amour. On a beaucoup de petits locaux. Quand je prends ma marche, je vois qu'il y a beaucoup de locaux qui sont vides. On a peut-être besoin ou en tout cas, on est capable d'accueillir des nouvelles entreprises ou de démarrer certaines nouveautés au centre-ville pour le rendre plus attrayant, plus vivant. Pour moi, le centre-ville, c'est un endroit où est-ce que je fais tout à pied. Donc, c'est sûr qu'il y a les grands centres, comme sur le bout de la route 17. Il y a les grands magasins qui sont là. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement ça la vie. La vie, c'est la vie de quartier pour moi. C'est de pouvoir faire toutes mes choses à pied, d'avoir accès aux services essentiels. Et je pense que si on veut pouvoir servir tous les niveaux de notre population, autant les étudiants que nos personnes âgées, je pense qu'il faut leur offrir des services de proximité. Je pense que notre centre-ville est capable de faire ça si on s'y met. Intéressant. Merci beaucoup, Renée. Benoît, tu veux faire une vidéo? Yes, that was quite a bit, but Renée here is new to Hawkesbury as well. She comes from Montreal, so she's embracing her new city. She's saying that she totally agrees with Mr. and Mrs. Webb concerning the downtown core, or actually concerning everything that Hawkesbury has to offer, because our city does have a lot to offer. Maybe it's just a question of putting it in the right light, so that people will start noticing and maybe appreciating it a little more. According to what she says, her vision of a downtown core area is a place where she can park the car and do everything on foot. So there would be different services or different places you can stop to eat or shop, but you can do it all on foot. I think this is basically the message that she was conveying. Merci, Benoît. Bien apprécié. On poursuit avec, est-ce que Serge Clément serait en ligne? Je sais qu'il y a un des deux, Serge, aujourd'hui, qui m'a envoyé ses recommandations, sachant pas s'il serait présent ou pas. Sinon, Serge Dupel, est-ce que Serge Dupel, tu es en ligne? Parfait. Je vais partager, inviter Lisa. Lisa, je t'invite à te présenter et à te donner tes aperçus du centre-ville. C'est moi, Lisa Sutherland. Bonjour. Moi, je suis native d'Oxbury. Je suis née là. Puis, moi, ma ville, je l'ai tout le temps aimée. Je la trouve bien belle, peu importe ce que les gens, des fois, vont dire. Puis, quand je suis allée à l'université faire mes études, pour moi, c'était important de revenir dans ma ville natale. Donc, je la trouve belle. Comme je vous dis, quand on était jeunes, la rue principale, puis je sais, pour ne pas parler du passé, mais je la sens bien. La rue principale, il y avait plein d'actions. On faisait tout notre shopping là. Puis, bien, moi aussi, je suis très d'accord avec ce que Mr. Webb said, and his wife also, great ideas. Tantôt, je me disais, les idées lufoques dont Jean-Syrois parlait, je me disais, ah, bien, moi aussi, j'avais l'idée, là, le vieux Québec, un peu, tu sais, si on pouvait avoir ça. Je me suis dit, c'est-tu trop fou? Donc, je suis contente qu'il y ait des gens qui l'ont déjà dit. C'est certain que je vais prêcher pour ma paroisse, puis ma paroisse, c'est Saint-Pierre-à-Pôtre. Puis, on a une super belle église qui a beaucoup d'historique. On le voit beaucoup avec la page, là, histoire, photo, donc comment riche, elle est notre ville. Il y a tant à découvrir, en Ontario, bien sûr. Mais, donc, à la paroisse aussi, c'est une belle église. Nous, je sais que ça fait quelques années qu'on se dit, bien, il faudrait, tu sais, que les gens aient la chance de venir visiter l'église, puis qu'ils en apprennent davantage. Donc, que ce soit vraiment une place qu'on peut, bien, venir passer du temps. Tu sais, il y en a qui vont aller passer un week-end à Québec, bien, pourquoi pas venir passer un week-end à Hawkesbury? Oui. Donc, voilà. Et c'est certain que pour les jeunes, là, je sais que je suis enseignante à l'école secondaire aussi, mais avoir une place pour les jeunes aussi, ce serait important. On dirait qu'ils n'ont pas de place à aller maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Merci de ton intervention. So, Benoît, good luck! Hey, Benoît, I just want to add, because, tu sais, tu as dit des idées loufoques, là, tu sais, en arrière, là, du stationnement où ce qu'il y a le… Bien, il y a un grand, grand stationnement en arrière de chez, où ce qu'on va, le… Oui, on, chez Malakette, puis tout ça. Tu sais, puis je sais qu'il y a bien du stationnement, puis là, vraiment, on n'a peut-être pas de place. Là, des jours, quand on était petit, on n'avait pas de place de se stationner. Oui, on n'avait pas de place de place, mais c'est très bon pour le water. Oui, c'est bon si on était développé dans quelque chose d'autre que la parking lot. Je sais, parking lot. Et puis, après ça, on peut avoir un meeting en 10, 15 ans, disons qu'il n'y a pas de place de place à l'Oxbury, parce que c'est donc… C'est-ce que 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 c'est. Elle a fait partie de l'Ottawa, et elle a fait partie de la ville de Paris, et c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'on peut faire en fait taille. Elle a dit que nous avons une belle chambre sur Main Street, qui est Saint-Pierre-Rapot. C'est-ce que c'est un endroit pour les gens de découvrir la chambre aussi. I mean, it's a rich part of our history, as many other buildings that we find downtown. She says that there is so much to discover in our area, and I tend to totally agree with her. She was saying that she would like people to come and spend a weekend in Hawkesbury. You know, just like we sometimes go to spend the weekend in Montreal or in Ottawa or another city, it would be a great tourist destination. Of course, she's a teacher in our high school, and she says sometimes there's a bit of a lacking for spaces for youngsters, so it would be nice if something would be developed for the younger crowd. And then she ended up with a comment about all the parking spaces between Main Street and Boulevard Le Chenay, so behind the storefronts. There's huge, huge parking spaces. And since we have enticed her to spread out some crazy thoughts, crazy ideas, she volunteered the idea that maybe these parking spots could be developed to do something else, some development that would put more life in our city, and that hopefully one day we will be complaining there's not enough parking space in the downtown core. That sums it up, I believe. Oui, tu es excellent, Benoît. Merci, je vais permettre aussi à deux collègues avec qui je travaille depuis un an. Marianne, es-tu disponible à te présenter et donner ton opinion? Marianne, perpétition à Geneviève. Oui, OK. Moi, je m'appelle Marianne Poirier, puis je suis une élève à l'École secondaire catholique régionale d'Oxbury. Je suis en 11e année. Fait qu'en tant qu'adolescente, c'est sûr que ma vision sur la ville peut être différente de celle des autres. Par contre, j'ai réalisé que plusieurs thèmes qui ont été abordés concordent pas mal avec mon point de vue. Par exemple, j'ai aimé l'idée que ce serait essentiel que notre ville tourne autour d'un certain thème, puis qu'il faut aussi favoriser la marche, parce que non seulement est-ce que c'est plus écologique, mais aussi en tant que jeune, on n'a pas nécessairement tout un véhicule ou nos permis de conduire. Il faut que les magasins ou les ressources soient accessibles à nous aussi. Ce serait intéressant d'avoir plus de terrasses, aussi plus de verdure, parce que c'est esthétiquement plus plaisant aussi. Je crois aussi qu'il y a à avoir des commerces pour tous, pour les différents goûts et les différents groupes d'âge aussi, parce que personnellement, moi, quand je veux aller magasiner, j'ai toujours tendance à aller plus vers la Plaza Hardin, parce que c'est plus ce qui rejoint mes goûts, puis c'est plus des magasins de vêtements qui vont me rejoindre moi, mais ce serait intéressant d'en avoir aussi sur la rue principale. Puis un exemple que j'aimerais donner, c'est Vinclicquil, parce que Vinclicquil, ils mettent souvent des activités ou des festivals comme pour tous les âges, puis pour tous les goûts. Ça permet à la société de se rassembler, puis ça évite aussi les divisions entre groupes. Puis pour finir, je pense qu'un peu comme j'ai mentionné, il faut s'assurer de rendre la ville esthétiquement plus plaisante parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui manque. C'est bien beau qu'on puisse marcher, mais quand tu marches, tu n'as rien à regarder. Ce n'est pas plaisant. C'est ça. Bon point, Marianne. Merci. So, Marianne was telling us, Marianne Poirier, she's a student here at Hawkesbury District High School. She's in grade 11. And she was listening carefully to what everybody else was saying, and she likes the idea of having a common theme for the town, you know, coming up with it with something particular and then working towards that theme. Of course, she would like to see more terraces and green spaces in the downtown, mostly in the objective of creating a more aesthetically pleasing space. And she believes that green spaces will have that calming effect and will make it more pleasing to the eye. Also, she brings up the idea that the downtown core should have a lot of different types of commerce. She makes a reference to the Hardin Plaza up on Highway 17, where there's all sorts of clothing boutiques. And, you know, her and she feels that her generation tend to go shopping there because there's a lot more variety in clothing and in different types of boutiques. She'd like to see that kind of commerce going on in the downtown area. She also brings up the idea to take a look at Bankley Kill, our neighbor to the south, who has a very strong community spirit because they put up a lot of different activities throughout the year. And so, as a general idea, I think the comment that was most important to her, from what I could feel, was that we need to have something that's more aesthetically pleasing in the downtown core. Keep it cleaner, make it more pretty for people to have something to look at when they're walking down there. Merci, Benoît. Je vais céder la parole, Geneviève. Est-ce que tu es disponible à donner ton point de vue aussi? Oui. Comme Marianne, je suis en 11e année, puis je vais à SLH. Puis je trouve que le centre-ville, ça devrait être une place où les gens veulent se rassembler, comme les gens de tous les âges, pour vrai. Puis je trouve qu'il devrait y avoir plus d'espace à louer pour pratiquer ces activités-là, comme par exemple, installer des installations sportives ou même juste mettre de l'emphase sur ceux qu'on a déjà, parce que je sais qu'on en a une couple. Puis aussi juste peut-être ajouter l'espace pour marcher puis mettre en valeur le fait qu'Oxbury, c'est une ville sur le bord de la rivière, parce que ce n'est pas toutes les villes qui sont situées sur le bord de la rivière. Bon point, Geneviève. Merci. So Geneviève is also from HDHS here in Hawkesbury, grade 11. She tends to think that we need space for people to assemble in the downtown area, places where people can gather. She'd like to see more sports facilities in that area as well. I'm not too sure what she had in mind concerning that, but certainly bringing a sports flavor to the town, which is already a town, I believe that, well, I'm saying my opinion, but that the town is already an area where people are very strong on sports. So sports facilities or something related to sports downtown. Spaces for walking and let's not forget about the fact that we're right beside the Ottawa River, which is a very pleasing type of area and something we can definitely exploit further. Merci, Benoît. Je vois qu'une main levée, Gérard. Est-ce que tu voulais prendre parole? Si vous me permettez, vous m'entendez? Oui. Je vous écoute, là, puis moi, je vous ai dit au début que je n'avais pas l'intention, j'étais ici seulement pour écouter, mais là, en vous écoutant, une idée m'est venue, puis ça serait peut-être une question que je vous poserais comme journaliste. L'idée, ça serait de, est-ce qu'il y aurait un appétit dans ce groupe pour l'idée de célébrer l'identité d'Axbury? De quoi je suis en train de parler, c'est qu'Axbury a son identité, c'est la prédominance de la communauté francophone, la majorité, la grande majorité des résidents d'Axbury. And that does not take anything away from our English-speaking friends, as you know, but I think the identity of Axbury is about being probably one of the very, very few communities in this province that has a francophone-majority population. Is there an appetite to agree about this? It needs to be celebrated in any kind of project that we get involved in. Bien, merci Gérard de la question. On n'aura pas le temps cependant d'y répondre ce soir parce que je suis déjà retard sur mon agenda. Je demande simplement au groupe de réfléchir à ça. Ah, ok. Donc, dans les projets, effectivement, qui seront avancés, ça sera une réflexion qu'on pourra faire éventuellement. Benoît? Ah, ben, ça va, il y a deux jeudi en anglais et en français. Ok, on continue parce qu'effectivement, mes intentions étaient de terminer à 8h30. So I was expected to finish this meeting at 8h30 tonight. So there's another more or less 25 minutes to go. And I just want to make sure, first of all, that everyone had the chance to express themselves. Daniel Forgette. Daniel, est-ce que tu as eu la chance de parler ou est-ce que tu veux parler? Oui. Toujours pas de volume. Non, je vois que le micro est activé, mais qu'on n'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la chance de parler? M. Robichaud, allez-y. Est-ce qu'on m'entend cette fois-ci? Oui, oui. Wow! Ok. Lisa a tellement bien parlé que je ne répéterai pas ce qu'elle a dit. Et Benoît, tu n'auras pas besoin de traduire parce que je suis bilingue. Donc, je pourrais traduire après en anglais. Simplement pour souligner, moi, comme un nouveau, j'arrive, moi, depuis le début août, j'arrive d'Alexandria, il y a des choses que je vois sur la main qui me plaisent. La première des choses, c'est au niveau architectural. Je trouve qu'il y a déjà une certaine uniformité. Alors, il me semble que c'est intéressant de penser qu'on arrive dans un milieu qui a du potentiel, où il n'y a pas des édifices qu'il faudrait détruire. Donc, je pense qu'il y a déjà une certaine forme d'uniformité. Je pense que c'est intéressant. Deuxième chose que j'aime beaucoup, l'éclairage. J'aime beaucoup l'éclairage le soir sur la main. Je trouve que c'est chaleureux, c'est invitant. Souvent, quand je passe le soir, j'ai envie de laisser mon char, puis de prendre une marche, même s'il n'y a pas un chat, parce que je trouve ça bien. Et la troisième des choses, j'ai beaucoup aimé, avant Noël, les petits nutcrackers que vous aviez placés sur les poteaux. C'était simple. Il y en a qui étaient plus gros que d'autres. Les plus gros étaient encore mieux. Il y en avait, c'était des gros personnages. J'ai trouvé ça brillant. Ce n'est pas compliqué. Je ne pense pas que ça coûte une fortune, mais le message était là, ça rendait la rue beaucoup plus festive. Alors, moi, je vous encourage de ce côté-là. Je suis un étranger, j'arrive. Et je suis très heureux de me joindre aux citoyens d'Oxbury, de faire partie de votre communauté. So, quickly, in English, I just arrived here early August. I'm the new pastor at St. Peter's Church, and Lisa spoke so well. I just want to pinpoint to a couple of things that I like about Oxbury and the Main Street. Mainly, the architecture on Main Street is very interesting. There is something to build upon. There are no buildings that need to be torn down. Another aspect are the lighting. The lighting on the Main Street at night is beautiful. So, I just want to park my car on the side of the street and take a while just because I think it's pretty. And also, the nutcrackers before Christmas that were placed on the lampstand on Main Street. I think it was very clever. It was beautiful. It's not expensive. But I think it brings some joys into the festivities and the holidays and the time of the season. So, thank you. Thank you for having me. Merci. Bienvenue. Bon retour. Merci. Il y a une main levée. Je pense que c'est Émilie. Est-ce que un R pour moi dans ma liste, ça serait Émilie Rangé? Est-ce que c'est possible? Non, Jean. Non, c'est Émilie dans la liste. C'était Éric Robichaud. Ah, OK. C'était M. Robichaud. Parfait. Jean, si tu me permets, je me suis pas présenté. Je suis arrivé un peu en retard. Oui. Donc, bonjour. Merci à tout le monde d'être là. Je m'appelle Benoît Perrault. J'ai grandi à Oxford. Je ne suis pas natif d'ici, mais j'ai grandi ici depuis ma tendre jeunesse. Je suis maintenant un agent immobilier dans la région. Et puis, je me suis joint au comité avec Jean depuis quelques mois déjà pour commencer à mettre sur pied, en fait, des idées, faire un peu de brainstorm, puis voir comment on peut faire pour faire un beau développement de notre centre-ville. Comme Lisa l'a souligné tout à l'heure, on est passé à Augsbury à travers plusieurs phases avec le centre-ville. Quand on était tout jeunes, c'était une ville, c'était un centre-ville palpitant. Il y avait tellement, tellement de gens qui se rencontraient là tous les week-ends et même la semaine. Il y avait à peine de la place pour se stationner dans ce temps-là, même avec les grands stationnements. Et puis, bon, on se rend compte qu'au fil du temps, il y a des choses qui se sont déplacées. Et puis, le centre-ville n'est plus tout à fait ce qu'il était avant. Alors, dans mon opinion, c'est tout simplement qu'il fait la place pour l'avenir. Et puis, je pense qu'on a un grand, grand potentiel avec notre centre-ville. So, my name is Benoit Perrault. I grew up here in Augsbury. And I'm now a real estate agent in the area. I joined Jean and the committee a few months ago to start discussing of what we can do to help the city and the downtown core develop. We've been tossing around a lot of ideas and I'm glad that we've come up to try and recruit some other peoples to splash through some ideas with us. Because I believe that the downtown core does have a lot of potential. Like Lisa had mentioned a bit earlier, the downtown Main Street has changed a lot through the years. When we were just kids, the downtown or Main Street was booming. It had many, many stores and the parkings were always full. There was nowhere to park. Even with all the big parking areas we have behind the stores, it was so busy. And, you know, I kind of reminisce on those days and wish we can get back to these times on the Main Street. So, this is why I've joined this group to participate and help bring some ideas and hopefully bring these ideas to fruitition. Thank you so much everybody for being there and participating in these discussions. Merci Benoit, bien apprécié. Julie Séguin. Oui bonjour tout le monde, je voulais prendre deux petites secondes à mon tour pour me présenter. Je suis native d'Auxbury aussi. Je suis née, j'ai grandi ici. Comme Lisa, j'adore ma ville. On a une belle ville. On a une ville qui mérite de t tenir en valeur. Puis, je crois que si on veut un changement positif, on doit s'impliquer. Et donc c'est pour cela que j'ai mis mon nom de l'avant. Puis, je me soujoint à vous tous ce soir pour m'impliquer à mon tour. Pour apporter un ventre positif, je ne rajouterai pas à ce que tout le monde a dit, mais c'est vrai, la rue principale devrait peut-être être à voie unique pour élargir les trottoirs sur les deux côtés. Beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus d'herbes aussi, de verdure, pas juste des arbres, mais de l'herbe verte du gazon. Ramenez plus la nature un peu plus. Il y a de l'asphalde, il y a de la brique, c'est froid. Ramenez une certaine chaleur à notre rue principale. C'est sûr qu'il y a plein de projets qui me viennent en tête, des genres de marché de produits locaux. On a tellement, tellement de mini-entreprises qui sont basées à leur maison, leur résidence principale, qu'on pourrait les mettre en valeur une fois par semaine, une fois par deux semaines. Et puis c'est quelque chose qu'on ne doit pas juste essayer une semaine ou deux semaines. Il faut vraiment s'y mettre et se dire, sais-tu quoi, pour la prochaine année, quoi que ce soit, on fait un marché ou on fait des pièces de théâtre. Et puis il faut vraiment laisser le temps à la communauté de s'habituer aux nouveaux événements, aux nouveaux projets qu'on apporte. Parce que c'est sûr que les premières semaines, les gens ne viendront pas nécessairement toutes. Mais au fil des semaines, le bouche à oreille va se passer et les gens vont venir. Et puis je pense que vous avez un beau groupe, on a un beau groupe. Et puis les changements positifs sont dans notre avenir. Merci. Merci de ton partage, Julie. So Julie was telling us that she also is a native of Hawkesbury. She loves, she absolutely loves our town. Just like Lisa, she says. She thinks that this type of endeavor is a type of thing where we all need to participate. Everybody from the community should get involved or splash some ideas once in a while and absolutely participate in things that will be put or started here. And the thing is, though, she does bring up the point that, you know, there's a need for, well, she would see more of a one-way street on Main Street with more green spaces as well. This is a comment that came up a few times tonight. Something with more warmth, something while you feel more warmth. She says that she noticed there's a lot of concrete, asphalt, all these hard surfaces. Now something that would feel a bit softer might help. She brings up the idea of having some markets, some type of markets, maybe every week or every second week, because there's many people here in our town or in our area that have these mini businesses at home. And they could, this type of market could bring a lot of value to them and to the rest of the community. It could help them be, I mean, people who do have these little businesses, they would be put forward. And the community would embrace most likely the type of things that these people have to offer or sell. So, she says, though, it does take some time for people to adapt. So, it's some kind of endeavor that we should adapt and keep going for a prolonged period of time, maybe six months to a year at least. Not just wait and stop after one or two weeks if we don't get all the participation that we're looking for, but rather, let it go through time and let people have the time to discover it at their own pace. And for sure, it's something that people would eventually adopt. And that's about it. She says, you know, she really loves the town. Merci, Julie. Merci, Benoit. Je vais céder la parole à Caleb. Caleb, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Vas-y, Caleb. Salut tout le monde, je suis Caleb. Je suis en 11e année à Le Sarrache. Moi, je trouve qu'à la ville, ça ne serait pas intéressant s'il y aurait plus d'affaires pour les sports. Comme exemple, une piste cyclable, ça ne serait pas intéressant, comme à Carillon, où il y a plein d'activités dans la piste cyclable. Plusieurs autres affaires. Aussi, des terrains de soccer, des terrains de basketball. Plusieurs autres affaires. Aussi, quelque chose qui serait quand même nice, c'est pour les petits jeunes. Même, comme exemple, le monde de 16 ans, ça serait comme pour le 7 avant, comme du soccer ou même, comme exemple, des petits games de basketball. Je trouve que les sports Huxbury, il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est plus, comme exemple, il y en a Alexandria, il y en a Ottawa, mais il n'y en a pas de région ici, ça serait intéressant un peu pour les jeunes. Je trouve comme d'avoir des sports en général. Merci. Merci, Caleb. Bien apprécié. So, Caleb shares with us that he's also from HDHS here in Hawkesbury. He's a grade 11 student. And one thing that he'd like to see more of in this town is more sports. Stuff like bicycle paths, soccer fields, basketball areas where people can gather and play basketball. He mentions there's a few he can see in other cities, but he finds it's something that lacks in our town. Merci, Benoît. On va voir avec Alexane. Alexane, c'est un plaisir aussi de te retrouver. Oui, moi, je m'appelle Alexane. Je suis en 11e année comme Caleb, Geneviève et Marianne au SRH. J'ai toujours habité à Hawkesbury, puis pour moi, un centre-ville idéal pour la ville, ça serait où est-ce que les commerces locaux puis les petites entreprises sont mises en valeur parce que je trouve que c'est très important, surtout dans une ville comme Hawkesbury, où est-ce que c'est une petite ville. Je trouve que c'est très important d'encourager comme les plus petites entreprises plutôt que des gros commerciants, par exemple comme Walmart. J'ai rien contre Walmart, mais je trouve que c'est important d'encourager les plus petites entreprises. Comme aussi, comme la ville a beaucoup de potentiel, ce serait important, c'est de mettre que ce soit comme visiblement plaisant, puis c'est ça. Merci, Alexane. Bon point. So, Alexane is also from grade 11 here in Hawkesbury, SRH, HVHS. She finds that, you know, a good idea for the downtown core would be to have more or to bring forward our local businesses. You know, keep the highway businesses for all the big box stores, but have stuff that is more of a local nature in our downtown core. And she does mention that she believes that our downtown core has a lot of potential as well. Merci. On voit qu'il y a des éléments qui reviennent, qui sont récurrents, et qui sont des éléments qui vont avoir une importance dans les choix éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de s'adresser ou de se présenter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'auraient pas eu l'occasion de se présenter et leur vision? Je pense que non. Il y a Philippe. Philippe, j'aimerais ça te permettre d'entendre, et on va te clôturer avec toi, Philippe, si tu veux bien. Oui, alors, moi, mon nom est Philippe Morin. I'm Philippe Morin. I've been working with Jean for, I think, the last year in a little bit. Donc, ça fait un an à peu près que je travaille avec Jean et Benoît sur l'équipe du Laboratoire d'Innovation Social ainsi que sur l'équipe du Développement du centre-ville d'Oxbury. So, I've been working with Jean for the Social Innovation Lab and the revitalization of the Downtown Core Team. And so, I'm a recent graduate of the University of Ottawa. Je viens de terminer mon bac à l'Université d'Ottawa en biochimie. Et puis maintenant, je travaille à Chio, à l'hôpital pour enfants d'Ottawa à temps plein. Now, working at Chio in Ottawa, the Children's Hospital full-time. So, my vision for the downtown, I've always thought that there was a lot of potential, like many of you. You know, being living in the city now and seeing what's possible when, you know, there's, you know, a group of people that really put their minds together and tries to generate good ideas. And then going back to Hawkesbury, seeing the potential there is, but just the fact that nothing is being done pretty much for the downtown core, it hurts a little bit. And so, that's why when I started speaking with Jean, it was very interesting for me and I really wanted to put, you know, my head in the game and be able to contribute on the team for, you know, making Hawkesbury a better place. I've grown up. I'm not from Hawkesbury. I wasn't born there, but I grew up there, I think, since the third grade. So, I did a good chunk of my childhood there, going to school in Bankfield Hill. So, moi, je ne suis pas né à Hawkesbury, mais j'ai passé la majorité de mon enfance là depuis à peu près la troisième année. Et puis, c'est vraiment quand que je me suis rendu en ville et puis que je retournais en ville étudiée et puis que je retournais à Hawkesbury voir mes parents, ma famille, que je me disais qu'il y avait tellement un potentiel à faire quelque chose de beau avec le centre-ville, avec la ville. Et puis, c'est à peu près dans le même temps qu'on voyait tous les commerces, à peu près il y a cinq, six ans, tous les commerces de la rue principale, sortir de la rue principale et s'en aller vers la 17. Et puis, c'est vraiment là que je voulais participer à faire quelque chose. Et puis, dans la dernière année, je me suis mis à parler avec Jean. Et puis, c'est là que j'ai joint l'équipe pour justement mettre ma main à la pâte et essayer d'amener un vent de changement pour le centre-ville. Merci, Philippe. Écoutez, le temps avance rapidement. J'aimerais ça que vous présentez un premier projet qu'on envisage mettre de l'avant cet été, qui est une première initiative. Et je voulais avoir vos réactions sur comment rendre cet endroit-là attrayant. Donc, je vais inviter Philippe à présenter. On appelle ça un espace éphémère. Un espace éphémère est un milieu, un endroit qui est aménagé de façon temporaire, donc pour quelques mois. Et c'est un lieu social, un lieu de rencontre qui permet à la population d'avoir une vie communautaire, une vie sociale à l'intérieur du site. Donc, Benoît. So, Jean est telling us that he would like tonight to present us a first project that we've been working on. In this case, we're talking about an éphémère space or a temporary space, which is a space that would be set up temporarily for, let's say, maybe for the summer. We'll start with that. And the idea is to make the downtown area more attractive, to try and promote collaboration with the citizens so that they would have a space to go and exchange ideas and maybe learn or see different things. Merci, Benoît. Donc, Philippe, on peut peut-être aller à la page suivante. Oui. So, OK. You may... OK, sorry, I'll go in French. Vous allez probablement reconnaître l'emplacement. L'emplacement, c'est devant le stationnement du Pizza Pizza. Vous savez la bâtisse du Pizza Pizza au centre-ville? Il y a entre la bâtisse et le trottoir de la rue un espace de stationnement privé. Ce que l'on propose pour cet été est de pouvoir utiliser tout cet espace-là pour en faire un lieu de rencontre sociale, culturelle, communautaire. Donc, ce que vous voyez devant vous, vous voyez une section table de pique-nique qui est un endroit de restauration où les gens pourraient aller manger. Il y a une section où c'est marqué Seine, peut-être avec le curseur, Philippe, merci. Donc, Seine, c'est un endroit où on peut effectivement présenter de l'animation, présenter des cours, des ateliers, des conférences, des présentations artistiques. Donc, et c'est là que je vais demander tout à l'heure vos commentaires. Il y a une section à droite plus colorée. La section plus colorée à droite qui est sur l'entrée est un endroit qui sera désigné pour les enfants et pour les familles. Ce serait des jeux dessinés sur l'asphalte où les enfants pourraient s'amuser à jouer au serpent échelle ou à autre jeu similaire. Et dans le bas, où il y a les astérisques, c'est une section que j'appelle « parle, parle, jage, jase » qui sont en bleu. Juste en bleu. Merci. Cette section-là se trouve à être un aménagement où on va retrouver des chaises d'adhirondac en rond. Donc, il y aura deux sections où il y aura cinq chaises dans chacune des sections. Donc, une capacité de dix personnes peuvent s'asseoir là et un lieu pour se jaser entre amis justement pendant que les enfants s'amusent. Donc, essentiellement, l'espace que l'on propose pour cet été serait divisé dans ces quatre sections-là. Et cet aménagement-là verrait le jour de la fin mai, mi-mai, fin mai à la mi-octobre pour une période de quatre à cinq mois. Je vais laisser Benoît faire l'explication. Mais par la suite, ma question, et je vais clôturer la rencontre avec cette question-là où vous aurez la chance de réagir, quel genre d'activité pourrions-nous présenter sur la scène qui ferait en sorte que vous seriez intéressés d'aller voir ou d'aller passer du temps dans cet espace-là cet été? Benoît, good luck. Thank you, Jean. OK. So, ladies and gentlemen, as you can see on the screen in front of you, the space that we're proposing for this summer is the parking space that is in front of the Pizza Pizza. Everybody knows Pizza Pizza is on Main Street in front of James Street. OK. Now, we're talking about a temporary space. We'd be looking at a period that would start at the end of May and probably go on until October. Now, within this space, you can see there's different types of areas. One of them would be actually, well, the whole thing is more of a social and cultural community area. But within that big space, there's many different spaces such as an eating space with tables where people can go sit down, bring a lunch or buy something at the Pizza Pizza or another place downtown. There's also an area with a stage and on that stage, we can assist all sorts of different presentations. It could be conferences. It could be people that want to present cultural information or whatnot. And to the right, there's a more colorful area which would be an area for games. There would be all sorts of games perhaps painted on the pavement where children can play like hopscotch or I don't know, maybe snakes and ladders or something like that. and then the blue area where there's a little yeah, there you go would be more of a chit-chat space where let's say, for example, the adults that bring their children to play, they can sit on the Adirondack chairs there and have a chit-chat between them. So all of this is to help with community bonding if you wish. Now, all of these what's all behind this or why we're presenting it to you like this today is that there is a big question at the end of this and I would like to know looking at this space and seeing that there's a stage area and that there be different things presented there, what type of activities would you like to see on that stage? What type of presentations do you think would be interesting to you and to the community? Merci, Benoît. Donc, on va peut-être juste à la page suivante, Philippe, question de donner un petit peu un aperçu du look ou du design et les couleurs, les lumières qui seraient présentées. Ça donne un petit peu un aperçu à quoi va ressembler l'espace cet été. So, this next page, it has a few photos around the main design. Now, these are not necessarily the elements that would be there, but it's to give us a general idea of what we have in mind with this space in terms of colors, in terms of different types of designs that could be brought forward in this space. Prochaine page, Philippe. So, again, you can see some more pictures of the site. Donc, vous voyez encore une fois la possibilité ou des exemples de comment on envisage aménager le site. Ceci dit, je vous invite à partager vos idées et juste lever votre main et partager vos idées. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se produire sur scène? Comme je vous dis, ça peut être des cours, ça peut être des ateliers, ça peut être des consultations, des conférences, ça peut être des présentations artistiques. Qu'est-ce qui ferait que vous aimeriez aller passer une heure ou deux heures dans l'espace au centre-ville? Comme vous le voyez, c'est une première, c'est un premier projet et on veut faire du centre-ville une destination. On veut ramener les gens là et ça, c'est une des premières initiatives qu'on veut mettre en place et on a besoin de votre implication, de votre, je pense à toi, Gérard, j'ai des implications, de votre engagement pour être capable d'identifier qu'est-ce qu'on vous aimeriez voir sur place. On va commencer avec... Excuse Alexandre, je vais revenir à toi, je vais juste laisser Benoît finir à l'explication. So, again, you see the space and you see different images of themes that could come up in this area. Now, coming back to the question that Jean had previously asked you, is, you know, if you're looking at this area, which is called La Seine, the stage area, we're thinking, of course, of different courses that could be given there, conferences, you know, speakers about art, speakers about architecture, speakers about anything. Now, the question to you is, what type of event there would attract you to come and sit down and listen to what these people have to say? What is something that would attract you? You know, we think that, you know, something that might attract you might also attract a bunch of other people. So, that's why we need your input. Merci. On va commencer avec Alexandre. En fait, ce sera plus mon épouse. Oui, c'est moi, j'avais une idée. Moi, personnellement, ce qui m'attirerait, ce serait beaucoup de la musique, des musiciens. Ça pourrait être, je ne sais pas, chaque semaine, un style musical différent. Je trouve que ça mettrait de l'ambiance aussi puis ça, on pourrait l'entendre à longue échelle. On l'entendrait, tu sais, loin sur la rue. Donc, c'est ça. Je trouve la musique, pas nécessairement des chanteurs, mais ça peut être aussi des jeunes musiciens du coin qui commencent à faire de la musique puis ils pourraient se produire sur cette scène-là. Donc, c'était ça. Merci. Madame Alexandre, ça te plaît comment? Julie. C'est vrai. So, Julie was sharing her thoughts with us saying that one thing that would really attract her to this space is to have different types of music on this stage. It could be local artists, young artists, people that are just starting to evolve in music but that would like to share some of their learnings on this stage or it could be people that are better established that can come and present their show on this. And she says that just the fact that we have some loud music would be something to attract people. I think she's got in mind like the Pied Piper kind of thing, you know? Play some music and people will come. Merci. Et en passant, pour peut-être aussi rassurer tout le monde, l'aménagement de l'espace a été conçu en fonction des normes sanitaires qui sont en vigueur présentement. Nous avons travaillé avec le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario et on a regardé l'ensemble du site et on s'est assuré qu'on était conformes et qu'on respectait la situation sanitaire. Ceci dit, le fait d'être à l'extérieur nous aide grandement à pouvoir aménager un espace et de rassembler les gens de façon sécuritaire. Mais on a réalisé l'été passé, entre autres, le besoin d'avoir un espace extérieur pour la population parce que c'était malheureusement il n'y avait pas d'espace qui permettait la population de sortir et le confinement invite les gens à avoir un besoin énorme de sortir et de rencontrer des gens selon les normes. Ok, Jean made a long parenthesis here, but I'll try to bring forward his ideas in English. He just wanted to let you guys know that this space has been designed with with all the sanitary precautions in mind that what we're living now with the COVID. So we have consulted with the Eastern Ontario Health Unit to make sure that these spaces would be safe for people. And, you know, since we've already been through one year of this pandemic and have been through all these sanitary rules, we find it's very important that we do make a space that works in this direction, but we also find that, you know, being outside is something that people really need these days as well. So, because of all of this together, the space was designed with all of this in mind. Merci. Gérard? Oui, vous m'entendez? une idée comme ça, on jase, là. Qu'est-ce que vous diriez d'organiser chaque semaine une soirée de cinéma en plein air sur cette scène? So, Gérard brings forward the idea of, you know, what would you think of having a cinéma outside cinéma once a week we could present a movie on that scene? On va pour l'instant accumuler les idées parce que la discussion va nous manquer ce soir en temps mais on retient l'idée, on va analyser les pour et les comptes dans une prochaine rencontre assurément. Merci, Gérard. Il y a d'autres mains de levée, Renée? Oui, bonne idée, le cinéma en plein air, je voulais proposer ça mais je pensais aussi pour l'espace avec les tables à pique-nique peut-être que ça pourrait être une bonne idée quelqu'un qui a mentionné tantôt les gens qui ont des petits business à la maison qui font peut-être du chocolat ou d'autres sortes de plats ça pourrait être une façon de les promouvoir promouvoir les restos locaux comme ça ça permet aux gens de venir manger sur place ça pourrait aussi prendre la forme d'un marché public peut-être ou est-ce que ça permet aux gens de venir pour faire des petites courses puis de jaser en même temps et que ça pourrait ressembler à ça. oui pendant que tu fais la traduction Benoît je vais inviter Philippe à passer à la page suivante où on voit la possibilité d'un marché public c'est ça Ok, so Renée was telling us that she had in mind the idea of cinema and she thinks it's a great idea so she wants to add to this you know there's that area where there's all the picnic tables that could be a good place to have some people come and present us maybe if they make food you know that would be a good area for them to present their food and get the population involved with what they do and then just going forward with the idea of a market public market and so Jean just turned the page to bring us to another idea that we had already brought about within this project was to have a space designated for a market Merci Julie je sais pas si tu as ok ben Julie est-ce que tu as levé la main je vous inviterais peut-être à enlever vos mains aussi une fois vous avez terminé juste pour être sûr de ne pas répéter oui j'ai levé ma main merci écoute écoutez j'ai écrit un paquet d'affaires en vous écoutant tout parler puis je vous lance ça comme ça tout dépendant des horaires on pourrait avoir des plages horaires des mini cours de yoga gratuits je suis certaine que ça pourrait rejoindre une certaine population de Zumba autant que pour adultes que pour enfants je dis des cours de danse mais des sessions de danse ou les coupes pour aller danser et je suis certaine j'en connais quelques-uns on a des professeurs de danse dans la région ça pourrait rejoindre une certaine clientèle on pourrait aussi donner l'espace de la scène à nos étudiants locaux je pense aux jeunes à la SRH ils montrent des pièces de théâtre à chaque année ce serait peut-être intéressant de mettre ça public et puis d'offrir ça à la population ce serait intéressant d'avoir nos jeunes en action on pourrait aussi apporter des pièces de théâtre pour les enfants comme exemple je sais qu'on a un artiste dans la région pas d'Augsbury mais dans la région un peu plus élargie comme Frisettine ça l'attirerait aussi les familles des jeunes enfants on pourrait aussi mettre en valeur notre diversité culturelle on a une très grande diversité culturelle à Augsbury et puis il y a différents événements fêtes de différentes cultures qu'on pourrait mettre en valeur qui pourraient tisser nos liens d'appartenance oui on est franco-ontariens on a des gens des anglophones dans la région par contre on a des gens de beaucoup d'autres cultures donc ce serait intéressant d'avoir et puis peut-être même il y a beaucoup de festivals à Vincliquil dans nos villes voisinantes il faudrait s'en faire un à nous on a beaucoup de restos à Augsbury quelque chose qu'un festival une idée comme ça un festival de food truck apporter inviter des food trucks extérieurs mais tout les apporter puis en faire une fin de semaine de venir découvrir différentes différents mets de différentes cultures de différents food trucks ce serait peut-être intéressant merci de tes suggestions Julie Benoit thank you Julie that was awesome Julie brings forward the idea that this space could be used for many different types of courses for example yoga zumba or dance lessons you know there's certainly ways we can find people who will come and teach for free perhaps you know to do a few sessions of this also she was thinking of you know having the local students present us their theatre what they've learned in theatre maybe put up a show of some sort also you know there would be different how do I say you know somebody who could come and create some fun events for the children also she mentions that you know in our small town we're having more and more cultural diversity of course we somebody had mentioned earlier you know we're mainly a French speaking community but we are seeing more and more people coming from bigger cities and with varied cultural backgrounds and this would be an awesome space to put them forward maybe celebrate one culture after the other or maybe perhaps a few at the same time but it would be a great way for our population our native population to embrace these different cultures and to you know embrace the diversity that it brings to our city also she had the idea of having a food truck festival of some sort maybe a weekend closing off the street and inviting so many different food trucks so that people can come and have a taste of different things that can be done with food trucks thank you and I'd like to just to remind that we have the place des pioniers the place des pioniers is a park in the center of the city in which we have a very large scene much more appropriate for some presentations plus large so I'd just like to mention that we do have also another park on the downtown on main street which is place des pioniers and if you haven't seen the place there's a huge stage there to present big shows or for any festivals that could be held over there Julie Séguin c'est juste que ta main est levée Julie parfait je m'excuse ah c'est beau parfait est-ce que d'autres je crois qu'on avait on avait passé on avait passé la prochaine question d'Elisa je crois qu'elle avait sa main elle avait levé sa main tantôt oui j'avais dit ma main mais Julie avait plusieurs des idées que j'avais notées mais si je peux chercher tu sais parce que Blueberry Hill avait cliqué fermer les portes mais je sais qu'il y avait beaucoup de musiciens qui allaient là puis les gens aimaient ça se rassembler là donc peut-être pour en soirée j'ai pensé un petit peu comme Julie mais Renaud Dépôt je pense c'est eux qui faisaient des bricolages pour les enfants le matin donc je ne sais pas si ça serait une belle place pas pour dire Renaud Dépôt mais tu sais où est-ce qu'il pourrait avoir du bricolage pour les enfants donc peut-être qu'elles aussi pourraient participer en aidant en appuyant peu importe qui pourrait le bénévolat l'autre chose aussi on a dit outside the box moi j'aime bien jouer à des jeux j'aime les mais pas avoir un amazing race mais avoir un genre de chasse au trésor d'Augsbury les gens peuvent venir puis tu te dis ok est-ce que tu veux la faire à pied ou tu veux la faire en voiture ou en bicycle je ne sais pas trop mais ils pourraient avoir différents endroits qu'ils peuvent aller visiter dans la place puis le point de rassemblement c'est pas obligé c'est une compétition non plus mais tu sais juste pour apprendre à découvrir un petit peu les endroits donc les gens peuvent venir hey m'envoie à Augsbury oui il y a une chasse au trésor tu sais on voit beaucoup les chambres les escape rooms tu sais pour avoir un escape Augsbury mais là tu sais on pourrait chanter la chanson après ça de Hotel California mais c'est ça Augsbury California tu sais you can't leave merci merci Lisa ok so Lisa was telling us about a few ideas one of them would be maybe having a craft a craft day maybe once a week or weekends craft day for the children so she was she brought up the idea also that in high school the students need to do some oh bénévoleur en anglais et que pour midi volunteer 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 thank you some the students here need to do some volunteer work and you know activities like these would probably be good for these for these students to gain some of their volunteer hours also she brought up the idea of having activities such as the amazing race or some kind of a treasure hunt where people would could either do it by foot or do it by car or bicycle even but this type of game would entice them to discover the city so they would have to follow the trail to a certain area of the city to discover something particular and then come back it doesn't necessarily need to be a race but it would certainly be a nice activity for people to learn more about our city I think that was about it she talks so fast merci benoît et monsieur robichaud éric oui merci deux choses la première un lieu attrayant attire des gens bienveillants et aussi des gens malveillants à deux reprises le soir quand je passe en auto j'ai rencontré des gens intoxiqués qui se croyaient sur la lune ces gens-là on ne sait pas dans quel état ils sont j'ai entendu des gens parler de vandalisme et tout ça si c'est un lieu où les gens ont envie de rester le soir est-ce qu'il n'y a pas un danger que le temps et le travail qui est investi va peut-être être abusé deuxième des choses s'il y a déjà un parc Pioneer qui existe le parc des pionniers s'il y a des gens qui soulignent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça il y a des gens un parc à côté pourquoi ils n'ont pas investi cet éclairage-là et cet endroit-là dans le parc des pionniers au lieu d'aller mettre ça là et de tout faire ça qu'est-ce que vous auriez l'intention de répondre à ces gens-là en anglais places que sont bien-prepared vont attract people qui sont prontes à faire de bonnes mais aussi de mauvais choses et j'ai vu des gens intoxiqués sur la main street un couple de fois et j'aurais peur que ça pourrait attract des gens qui could damage le site and secondly there is already a park we spoke about the pioneer park and I can see that some people would raise the question why are they involved why are they doing putting so much money in that place while there is already a site here on main street that could be implemented or put more money into so voici mon commentaire merci merci je je ne prendrai pas le temps de répondre à tout le groupe pour ce qui est de la place des pionniers mais si vous voulez on peut avoir cette discussion-là mais la place des pionniers est un lieu où on a fait des expériences des années passées et il a des forces et des faiblesses comme comme parc et on voulait effectivement quelque chose de différent ou de nouveau plus visible sur la rue cette année mais on pourra détailler si vous avez l'intention d'en connaître davantage ça me fera plaisir de vous le partager est-ce que d'autres personnes qui aimeraient commenter et réagir je sais qu'on a dépassé notre temps et je n'aime pas normalement abuser de votre temps je veux que les réunions se fassent de façon plus courte normalement question d'avoir un plaisir et que ce soit dynamique cependant avant de clôturer est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient réagir sur ce qui peut être offert sur le site cet été moi je vais rajouter une idée Jean si vous me permettez j'avais pensé des activités sur la scène qu'est-ce qui pourrait faire déplacer les gens pour venir écouter ce que quelqu'un aurait à dire par exemple quelqu'un qui sait bien laver les autos c'est quoi les produits à utiliser pour laver son auto pour faire un fine detail c'est quelque chose qui pourrait intéresser la population peut-être que quelqu'un sait comment tricoter puis il aimerait ça montrer aux autres comment faire un tricot comment faire une débarbouillette en tricot ou des petites pantoufles de bébé ce sont plein de différents types d'activités que ça coûte très pas cher à mettre sur pied puis ça pourrait intéresser des gens donc en anglais j'ai pensé des différents activités qui sont dans le stage area ce qu'est-ce qu'on offre pour attraquer les gens c'est-ce qu'on peut-être des choses comme quelqu'un qui est très bon à cleaning les cars et sait comment détail les cars qui sait ce qu'est-ce qui doit être utilisé pour faire ce que pour faire les car comme si c'était brand nouveau il peut être quelqu'un qui sait how to knit you know how to knit the pair of mittens that can easily show a bunch of people how to do this so the activities we were thinking about are not necessarily all big budget activities they could also be very small budget activities but that could still attract a good gathering of people Merci Benoit écoutez ceci dit je ne tirerai pas davantage j'ai trouvé cette rencontre très intéressante très stimulante je désire vous remercier de votre participation on va probablement si vous êtes tous d'accord poursuivre ces rencontres là à raison d'une fois par mois à la fin de chaque mois le dernier mardi du mois et on pourrait à ce moment là poursuivre la réflexion et même de voir jusqu'où on est prêt à s'engager pour amener des changements au niveau du centre ville je vais vous inviter aussi à me faire parvenir par courriel vos commentaires vos recommandations sur la réunion de ce soir s'il y a des éléments qui peuvent être améliorés s'il y a des éléments qui doivent être pris en considération pour le bon fonctionnement de la rencontre évidemment pour le bénéfice de tout le monde je ne demande pas mieux j'aurais aimé le faire en personne mais le temps est d'une cour donc Benoît je vais vous donner un second je vais vous donner un second je vais vous donner mes ideas ensemble je vais vous donner à first et foremost à vous pour votre participation ce soir c'est un peu à l'équipe qui a travaillé ensemble pour les types de activités et comme il peut et je peux aussi il est un petit pot de gens avec de gens de gens de gens et un grand shout-out merci à tous pour participer maintenant il était de continuer ces virtual gatherings peut-être une fois à month je pense c'est le second de tous 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 C'est vrai? Le dernier Tuesday. Le dernier Tuesday, tout le monde ? Oui. Donc, c'est une fois par mois. Donc, nous pouvons parler de ce projet ou des plans pour ces spaces. Et il nous invite aussi à vous envoyer une e-mail sur vos commentaires ou vos recommandations ou concernant ce space que nous avons parlé ou concernant ce qu'on est conduit ce meeting. Si vous avez des idées de la façon dont il pourrait être plus fonctionnel ou plus facilement pour passer cette meeting, c'est-à-dire qu'il vous plaît. Parce que c'est-à-dire qu'on est en train de créer la base pour ça. Et nous nous comptons sur votre input. Merci, Benoît, de ta participation. Thanks, Benoît, to be my co-host. You did a great job. Thanks, Philippe, also. Thanks, everyone. We'll see you in a month, if you do agree. And just feel free to send me some e-mails about your reactions, your recommendations. Ça nous ferait plaisir de poursuivre l'exercice. C'était un plaisir de vous rencontrer et j'ai même hâte de vous rencontrer en personne. Merci tout le monde. Thanks, everyone. See you next month. Bye bye. Bonsoir. Philippe, Benoît. Oui. Benoît, es-tu disponible? Ah, Benoît est parti, Jean. Il a quitté, OK. OK. On peut-tu faire… Il nous reste encore… Oh, peut-être. Il nous reste encore quelques gens en ligne. OK. 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 Je vais terminer, là. Je vais terminer la réunion. C'est pas trop long. Je voulais juste faire un petit 5 minutes de debriefing, voir tes impressions. Je te reviens dans 15 secondes. Ça va. Tu veux aller dans l'avant, t'as quelqu'un? Ouais. 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 Bon. Merci, Benoît. Ça sort pas long, je vais juste terminer l'enregistrement. Oui.